bonjour c'est Baer, je continue avec vous notre tutoriel sur l'installation d'un serveur LAMP sur ubuntu 16.04 la dernière fois on a vu comment installer apache et php 7.0 aujourd'hui on va voir comment installer le serveur MySQL et on va ajouter en plus de ce serveur comme l'AMP ajouter l'installation de phpMyAdmin certains préfèrent l'utilisation d'un interface graphique pour l'administration de leurs bases données au lieu de la ligne de commande alors pour installer MySQL c'est simple tout d'abord comme d'habitude on doit vérifier s'il n'y a pas des mises à jour à faire très bien ensuite on va faire sudo apt-get install MySQL serveur alors qu'est ce qui se passe ici oui ça n'existe pas le SUDP c'est plutôt sudo oui j'installe ensuite peut-être aussi on va également installer des librairies de php 7.0 il se peut que certaines fonctionnalités MySQL ne fonctionne pas mais on va voir ça plus en détail par défaut on va voir de toute façon l'état du serveur MySQL je pense il va fonctionner alors on donne le mot de passer route très bien on répète le mot de passer route ok très bien on a installé MySQL on va vérifier parfait il fonctionne ok maintenant on a installé MySQL on va installer phpMyAdmin alors c'est simple sudo apt-get install phpMyAdmin lui alors combien ça prend alors 15 secondes on va arriver alors toujours il est important de cocher Apache 2 donc presser sur le bouton espace sur le bouton sur espace ensuite ok oui configurer avec l'épée config comment alors maïsque est l'application de password alors mot de passe on donne un mot de passe phpMyAdmin encore une fois on répète très bien maintenant on va aller voir phpMyAdmin alors là il y a des soucis là alors on a des soucis une grande partie de ce problème là à cause de la bibliothèque alors bibliothèque php ce qu'on va faire il y a des bibliothèques importantes qu'on doit installer qui n'ont pas été installés par défaut sur dans la dernière vidéo en effet comme je vous ai dit dans la première vidéo normalement c'est prévu que php7.0 soit installé par défaut sur ubuntu c04 mais ce n'est pas le cas donc on est obligé d'installer des librairies additionnelles sur php7.0 alors on va voir ça ensemble on peut voir la liste de tous les librairies on va essayer de installer le cgi, cli alors on va essayer de les installer ici nouveau terminal alors le premier il est toujours important je pense qu'il est déjà installé moi je vais vérifier donc on installe cgi sudo appget install php 7.0-cgi alors ça c'est bien ensuite on va installer le cli il est déjà installé ensuite common également installé curl d'accord quoi d'autre on a curl installé et on va installer aussi mysql on le voit ici donc on voit la liste elle est là donc là on a installé cgi ensuite cali common curl il y a json aussi il faut l'installer là je viens de le voir alors php json il est déjà installé il y a mysql elle est là déjà avec ça on va voir si d'accord déjà avec ça voir si c'est bon alors sudo on va redemarrer notre serveur apache et c'est une pointe d apache restart alors qu'est ce que je fais ici apache 2 apache 2 apache 2 alors très bien il y a un souci localhost d'accord php myadmin alors il y a encore un souci qu'est ce qui manque qu'est ce que je pense à l'air bon mais je sais pas pourquoi elle m'affiche ça alors est-ce qu'il y a un problème côté alors je vérifie et puis également je sais pas dans la dernière vidéo on l'a déjà fait install lib je pense qu'on l'a déjà fait mais on sait jamais l'a déjà fait que je vais le dire apache 2 2 php 7.0 alors oui parfait donc je pense je sais pas si la dernière fois peut-être que je l'ai installé la dernière fois mais il y a un souci entre temps en tout cas si vous n'avez pas installé dans la première vidéo la librairie apache 2 mode php 7.0 il faut l'installer très bien donc on a plus ce souci maintenant il ne reste plus que les problèmes de mb string extension tout simplement on va l'installer c'est là et si on a faut installer cette extension là tirer mb string donc ça c'est un problème donc ça il y a une extension qui manque on redémarre on va voir que ça fonctionne ou non alors on n'a plus ce problème il y a autre chose qui manque je pense qu'il y a autre chose qui manque et ce qui manque donc c'est celui ce paquet là php-get texte on fait un restart de apache 2 et on a php myadmin route 1 2 3 4 5 6 et on a php myadmin installé alors si on récapitule pour installer notre serveur lamp sur le ubuntu 16.0.4 tout d'abord il faut installer apache 2 ensuite il faut également installer php 7.0 parce que comme j'ai dit la dernière fois jusqu'au 27 la dernière vérification jusqu'au 27.04 et la version php 7.0 d'ailleurs on vient de mettre à jour la version php 7.0 n'est pas encore dans l'installation par défaut de ubuntu 16.04 donc il faut l'installer ensuite il est important d'installer aussi la librairie libapache 2-mod-php7.0 sinon vous allez avoir des soucis comme on vient de le voir sur php myadmin puis il faut installer MySQL Server et pour utiliser php myadmin il faut installer le paquet php myadmin avec d'autres paquets de php des librairies ou des extensions de php 7.0 comme curl json cgi common il y a aussi ce qu'on a vu tout à l'heure mbstring et aussi il faut l'installer le paquet php-gettext voilà je vous remercie pour votre suivi comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser n'hésitez pas également de laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne merci au revoir sur ubuntu 16.04 mais lorsque je voulais le voir non c'était pas le cas et le pire c'est qu'on ne pouvait pas installer php 5 donc la seule solution la seule version php qui doit être installée c'est php.ext et le fichier est là salut windows très bien mais mais si on va redémarrer maintenant ubuntu je pense pas que ce partage va rester c'est